Bienvenue à Coccy des Hausses Dunkerque, capitale des pêcheurs de crevettes. C'est en tram que nous y sommes allés et avons visité l'abbaye Tendøyn. Certains s'en sont donnés à coeur joie Windekin, le club de surf local. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on va préparer ensemble le merlon grillé avec de la pêche et de la mozzarela. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors ici on a de beaux filets de merlon qui viennent directement ici de la mer, de chez nous. Des pêches, de la menthe, citron, mozzarela, huile d'olive et un petit peu de piment de cayenne. Alors vous prenez une feuille de papier cuisson, vous découpez un morceau. Regardez, un tout petit peu d'huile dessus, pas beaucoup. Et une fois que vous avez mis l'huile, le poisson. Et ensuite vous coupez en suivant la forme du poisson. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc là on va prendre la pêche. Ici on va faire de beaux petits quartiers. Alors la burrata, c'est un petit peu comme la mozzarella, si ce n'est que c'est très 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 moelleux. Et regardez, quand elle est dans le bol, on va simplement, c'est là que tout se découvre. Regardez, c'est à l'intérieur donc que ça se passe. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir disposer de nos petits quartiers de pêche. Puis on va prendre quelques feuilles de menthe. Alors les feuilles de menthe, on ne va pas les ciseler trop finement. On va les concasser pour pouvoir les retrouver et croquer dedans. Un petit filet d'huile d'olive. Un petit peu de zeste. Alors maintenant, notre grill est chaud. Là, directement sur le grill, comme si vous grillez le poisson sans papier. On ne tient pas compte du fait qu'on utilise du papier. Regardez, pour l'enlever, c'est pareil, c'est aussi facile. Ça s'enlève tout seul. Donc voilà, ensuite vous prenez vos petits filets. Regardez, vous les retournez et vous les mettez ici sur la petite salade. Regardez, comme ça, on a un côté moelleux vers le haut et un côté grillé. Quand c'est terminé, on remet encore un tout petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu, pas beaucoup. Un petit peu de piment, comme ça. Alors en plus, ici, on est à coccyde. Donc il y a aussi, bien sûr, les crevettes grises, qui est la spécialité de coccyde. Mais aussi le merlan, qui est aussi le poisson de l'année. Et puis, si vous n'avez pas le temps, il y a de très, très bons établissements ici pour venir déguster. Alors n'oubliez pas, quand vous venez à la Côte, de faire des belles photos, surtout, et de nous les envoyer sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Bon appétit.